... Pas plus que moi, vous n'aviez jusqu'ici entendu parler d'un écrivain américain nommé Chet Raimo. Cet original, né en 1936 à Chattanooga, Tennessee, enseigne la physique et l'astronomie dans un collège de Nouvelle-Angleterre. Il avait donc à disposition le matériau nécessaire pour devenir ce romancier des étoiles qu'il se révèle être avec le nain astronome qui paraît aux presses de la Renaissance. Franck Bois a 43 ans. Il mesure 43 pouces, 1,20 m. Il vit à Cork en Irlande. Il est de père inconnu mais sa mère, Bernadette, est une Française, une miraculée dont les six frères ont été tués dans l'explosion d'une bombe. Elle vit une liaison avec un officier de l'immigration rencontré lors de son arrivée dans l'île verte. Et c'est ce Jack Kelly qui initiera le petit garçon contrefait au splendeur du royaume étoilé. Jamais Bernadette ne prend son fils en pitié. Elle lui donne au contraire confiance en lui. Un jour, Franck écrit un livre, une célébration de la nuit céleste qui lui confère la notoriété. Pour définir cette quête métaphorique de la dignité, dénuée du moindre attendrissement et tout entier portée par l'agrément du récit, il me vient un adjectif fulgurant. Musique Musique